Tu Choisis le prochain épisode, en fin de vidéo ! Pas le droit de parler ? Hey, forest ! On peut parler monsieur. Prenez un verre, hein ? Faut vous détendre-péter un coup. Vous êtes comme ça avec tous vos passagers ? Non, non, c'est juste que... Je vois, alors c'est personnel. Ah, on n'est clairement pas sur un militaire, là le costume n'y est pas. Ah ah ah. Non, vous les intimidez, monsieur. Nom de Dieu ! Une femme. Je vous ai d'abord pris pour un soldat. thirteen ! Attention, on est en 2020, hein, ça passe plus ce genre de réflexion, l'ami. Je suis pilote, monsieur. Et vous avez une structure corporelle tout à fait remarquable. Vous venez de péter, là ? C'est cool si on prend une photo avec vous. Écoutez, franchement, je sais pas. Voilà, d'accord, d'accord, mais pas si vite, ok ? Attendez un peu que ça s'évapore, hmm ? Qu'est-ce qui se passe ? Ne vous en faites pas, monsieur Stark, d'accord ? Laetitia est un pilote de haut... Voilà. On n'est pas dans la merde, monsieur Stark. Vous vous en doutez, la fin du voyage pour Tony Stark, elle se passe pas dans un hôtel 5 étoiles à ailée, si tu vois ce que je veux dire. Vous venez d'assister là, au déclencheur de l'événement qui va changer la vie de celui qu'on ne présentera plus. Mais avant d'en arriver là, Tony Stark, brillant homme d'affaires, scientifique de génie, est surtout connu pour être à la tête de Stark Enterprise. Enterprise, oui, c'est comme ça qu'on dit quand on a un certain niveau d'anglais, effectivement. Une des principales industries d'armement américaines. Tony Stark a changé le visage des industries de l'armement en veillant sur la liberté et en protégeant l'Amérique et ses intérêts autour du globe. Merci à tous d'être venus aussi nombreux à ce gala de charité organisé par cet être de lumière qu'est Monsieur Stark. De lumière, d'accord. C'est vrai. Eh bien, si vous le permettez, commençons tout de suite par la vente aux enchères des tableaux offerts par notre partenaire sans qui rien n'aurait été possible. Displate. Excellent. À vous, Didier. Merci, Gérard. Moi, c'est Christophe. Rien à foutre. Alors, avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que la particularité de ces tableaux displays, c'est que non seulement ils sont faits de métal, c'est pour toi Iron Man, pas mal, et j'ai pas encore mon armure, donc ça tombe à l'eau. Et qu'en plus d'être magnifiquement bien fini et agréable au toucher, ils sont également extrêmement faciles à installer. Démonstration, Monsieur Jong. Troucement avec ça, tout de même. Pour ce premier tableau, les enchères commencent à 1 million de dollars. C'était 500 000 au départ, jusqu'à ce que j'accepte d'être dessus. Celui-ci à 50. Comment ça ? Et le dernier à 10 dollars. Voilà, voilà. Non, mais où est-ce qu'on est, là ? C'est une blague ? Bon, allez, parce que c'est toi, Tony, je le prends à 20 dollars. Hulk ? Ouais, salut, mon vieux. Ouais, on ne se calait pas encore, mais j'aurais besoin d'une petite faveur, là. Bon, écoutez, si ça peut aider, je contribue en dédicatant ce tableau qui voit désormais sa valeur doublée. En vrai, il vaut plus rien maintenant, qu'on se le dise. Je l'offrirai à l'un d'entre vous en fin de vidéo, d'accord ? Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, je crois. Arrêtez, enfin ! Je n'ai qu'une signature. Monsieur Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine, je souhaiterais vous interroger. Elle est mignonne. Bon, je vais lui parler. Bonsoir. Bonsoir. Il va la sauter, là ? Non, non, pas si vite, là. C'est le meilleur moyen pour se mettre les féministes à d'autres. C'est balade, ou quoi ? C'est un monde imparfait, mais nous n'en avons pas d'autres. Vous répétez souvent. Venez donc voir à l'œuvre. Là, il va la sauter, là. Là, il va la sauter. Pas encore, pas encore. Là, c'est le meilleur moyen pour la faire passer pour une fille facile. Et c'est pas ce qu'on veut. À croire que vous n'avez jamais perdu le sommeil. Je vais bien en perdre un petit peu avec vous. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Oh ! Pourquoi j'ai arrêté le porno, moi ? Quoi ? Quoi ? J'ai vos vêtements, je les ai fait nettoyer à sec et repasser. Et il y a une voiture qui vous attend dehors. Oh là 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 ! Non, mais c'est pas possible, ça, les gars. Franchement, vous en faites trop, là. Vous allez avoir les féministes sur le queue, hein. Mais attends deux minutes, là. Oh, je suis sûr que... Les fémenes, c'est les meufs à poil. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Tu vas peut-être me dire que c'est sa future femme, c'est ça ? On ne sait pas, on ne sait pas, monsieur. Laissons-lui une chance, s'il vous plaît. Et puis, n'est-ce pas là un beau message que d'avoir une femme comme bras droit ? Mon rôle est de répondre à toutes les demandes de monsieur Stark. Y compris sortir les poubelles, s'il le souhaite. Hum hum. Bon, allez, faites-les venir, faites-les venir. Faites venir qui ? Bonjour les fémenes ! Peut-être que je grossis un peu le trait. C'est possible, hein. C'est pas comme si le gars faisait danser les hôtesses de son jet privé sur une barre de pole dance à chaque trajet non plus, hein. C'est l'honneur de vous présenter... Le Géricault. Beau boulot. On se voit à la base. Oh non, on ne se voit pas à la base, Tani. Toi, le seul endroit où tu vas te voir, c'est sur un lit de camp dans une grotte éclairée à la bougie en train de te demander pourquoi t'as une moitié de boîte de conserve en pleine poitrine. Voilà. Putain, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Mais je n'ai fait que vous sauvez la vie. Bon, clairement, avec ce genre de scientifique de l'horreur, t'es content de vivre, ça c'est vrai, mais pendant un certain laps de temps. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Mais je n'ai fait que vous sauvez la vie. Vous avouerez que c'est pas pratique ? Oui, oui, c'est discutable, c'est sûr. Peut-on encore appeler ça une vie ? Voyez les choses du bon côté. Hein, vous en aurez besoin. Comment est-ce que je passe un entretien, par exemple ? Comment je fais ? Salut, moi c'est Bertrand, voilà, je viens pour le poste d'informaticien. Non, non ! En réalité, ce que vous voyez là, c'est la suite directe de l'attaque qu'on a vue en début de film. Les terroristes connaissent Tani et veulent le forcer à fabriquer pour eux le fameux missile Géricault. Sauf que là, les amis, Tani ne va pas profiter du temps qu'il lui laisse pour fabriquer le missile Géricault. Mais non, il va en profiter pour fabriquer l'arme qui lui permettra de sortir de ce trou à ras. Mais enfin, je suis quand même bien curieux de savoir comment le gars va faire alors qu'il est filmé H24, hein. Oui, 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 mais non, 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 non. Doucement, on n'a droit qu'à un essai. Ça va aller, j'ai des mains de chirurgien. Vous avez renversé, là ? Non. Si, vous avez renversé. Non, j'ai un peu débordé, mais ça fait partie du processus, hein. Foutez de ma gueule, en fait. Monsieur Stark, s'il vous plaît. Ça ne ressemble pas à un missile Géricault ? 3 Gajoules par seconde. De quoi faire battre votre cœur pendant 50 vies. Ou exploser en moins de 15 minutes. La différence est quand même très grande, hein, monsieur Stark, c'est pas... Ok, là, oui, je préfère crever avec ça qu'avec une boîte de thon, si vous voyez ce que je vais dire. Je vous le dis d'emblée, hein, le gars ne se fabrique pas une arme, non. Il se fabrique carrément une énorme armure de combat en métal. Ok, d'accord, bah écoute, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire dans une grotte éclairée à l'allumette. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es... tu es quoi ? Tu es ami avec les géants de fer, c'est ça ? Non, non, idiot ! Je ne comprends rien, lui, c'est ma combi ! Vous imaginerez bien, monsieur Stark, c'est pas forcément ce qu'on imagine en premier. Oh, bien joué, j'ai dormi comme un bébé. On va se le faire, je vous le dis. C'est sûr, monsieur Stark. Attends, me dis pas que t'as oublié de masquer la caméra ? Oh, putain ! Normalement, là, t'es derrière un écran de surveillance avec au minimum un score visuel de 5 sur 10 sur l'un de tes deux yeux, tu vas au moins vérifier, c'est cramé direct. Ah, bah tu vois, je t'avais dit qu'il l'a verra... Ah, bah, il y a bien eu des moments de suspense, hein, c'est sûr. Non, mais s'il sera sûr entre eux, là aussi ! Et pourtant, c'est foutrement évident. Je veux dire, le gars est censé poser sur un missile, hein, pas sur un genou bionique. Super ! Je veux bien, mais il va faire quoi ? Il a 90 ans, le monsieur, là, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas les piquer avec les branches de tes lunettes, c'est ça ? Ah, là, j'ai rien dit, il y a quelque chose à faire. Si, si tirailleur qu'en l'air, pour commencer. Alors, vous avez peur, hein, vous avez peur ! On est donc sur un Tony Stark qui a réussi, en utilisant un zippo et une poêle, à devenir... Oui, le tout premier Iron Man était dodu. Merci de m'avoir sauvé. T'as gâché pas votre vie. T'as compris, Tony ? Tu fais attention, d'accord ? Après l'épreuve qu'on vient de vivre, tu peux compter sur moi, l'ami. Évidemment, timing oblige pour pas le laisser crever, et puis surtout, hein, pour profiter des millions de dollars, des milliards de dollars à engranger avec les nouvelles franchises, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, dépêche-toi, il y a des milliards qui nous attendent ! Pas toi, l'ami. Tu disparais après ce film. Ah bon ? Si cet événement va changer la vie de Tony Stark à tout jamais, c'est pas simplement parce qu'il a eu chaud aux fesses, non ? C'est surtout qu'il s'est rendu compte, en voyant sur place des armes fabriquées par sa propre entreprise, qui devait changer son business model. C'est la raison pour laquelle... À partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à fond Stark International. Alors attention, surtout, ne vous méprenez pas sur ce geste. Ah, ça fait mal, si, je pense que je dis, écoutez-moi ! Ah si, ça va, ta gueule, ta gueule, va dans ta chambre maintenant. C'est le retour de notre ami ! Son partenaire businessman avec qui il dirige l'entreprise est pas du tout du même avis. Laissez-lui le temps de refaire un ou deux trajets business en jet privé avec ses petites hôtesses, je peux vous dire que ce sera réglé, vous m'entendez ? À ce moment-là, Tony est un peu perdu. Il sait pas trop quoi faire, il réfléchit à une solution qui pourrait tout changer, mais avant ça, faudrait peut-être changer la demi-boîte de thon qui est dans la poitrine pour un truc un peu plus puissant et solide. Oh, c'est rien. Je veux que vous passiez la main là-dedans et que vous dégagiez le fil en douceur. C'est sûr. Il y a du pu. Ce n'est pas du pu. C'est mon foie. Vous êtes en train de titiller avec vos ongles mal coupés. Ça y est, ça y est. Ok, n'allez pas plus loin, sinon c'est mon rectum que vous allez sortir, Pepper. Enlevez-le très doucement, ne retirez pas le canne, il y a un émant attaché au cou, le voilà. Vous venez de l'enlever. Quoi ? Ok, tout va bien, tout va bien. Calmez-vous, calmez-vous, d'accord ? Contentez-vous de reconnecter celui-ci rapidement, ok ? C'était trop vrai. C'est normal ça, par contre ? Il faut quand même bien se dire que la naissance d'Iron Man, parce que c'est ce vers quoi on se dirige, elle est quand même née d'une réflexion vachement couilleuse quand on y pense. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Stark ? Je ne peux pas sauver l'Amérique juste avec mes deux mains. Non, en effet, ce n'est pas pour rien, après tout, qu'on soutient l'une des plus grandes armées du monde. Par contre, avec une armure adaptée, ça devrait faire l'affaire. Calmez-vous, monsieur, parce qu'en principe, vous auriez dû décéder dès vos premiers essais, donc... Et c'est là que Tony Stark est très fort, hein ? Parce que non seulement le gars vit avec un Simon en pleine poitrine. Mais en plus d'être un brillant homme d'affaires et un génie scientifique... Ok, je vole. Importe les préférences de mon interface. Tout de suite, monsieur. Ok, plus de sang de cuits, ça devrait suffire. Il est visiblement né avec un diplôme de pilote en toile et fesses, les gars, bien sûr ! Vers l'infini et au bas ! Ah bah ça aurait été toi, au moins ça se serait fini comme ça. Pendant ce temps-là, à défaut de l'avoir retrouvé dans le désert, les ennemis ont retrouvé le prototype de Tony Stark. J'ai aucune idée de comment on va ouvrir cette merde. C'est du bois ! Tu fumes du bois, toi ? Tu fumes du bois ? Ça se fume du bois ? Ok, ça se fume. Alors comment, on met ça ? Ça commence, ça commence. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas de cendres non plus, c'est pratique. Quant à son partenaire, il lui annonce que suite à sa décision publique de se retirer de l'armement, le conseil d'administration l'a mis sur la touche. D'accord, génial. Sauf qu'en vérité, c'est pas du tout le conseil, les gars, non. C'est lui qui tente de profiter de la situation pour prendre les rênes de Stark Enterprise, voilà. Allez, on prend les rênes, oui ! Voilà, c'est comme ça que je prendrais les rênes, en tout cas, moi, personnellement. Je n'ai pas approuvé cet envoi. Mais votre entreprise, si. Je ne suis pas mon entreprise. Tu as vu ces photos ? C'est moi qui ai demandé cette injonction contre toi. Ah ouais ? Eh ben, tu sais quoi ? Non, non, non. Il ne me reste plus qu'à mettre mon armure. Réglez tout ça tout seul, hein ? Bah oui, c'est sûr. Ça paraît tellement bête, hein, mais pourtant, c'est ce qui va se passer. Alors comme ça, il faut sauver les United States of America. Vous pouvez compter sur moi, moi et ma combinaison de qualité. Ceci est ce qui va sauver l'Amérique. Attention, préparez-vous ! On n'est clairement pas sur du costume à 5000 euros, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il peut faire ça, le costume à 5000 euros ? Est-ce qu'il a une flexibilité comme celle-ci ? Je ne crois pas. Mais Tony n'est pas le seul à avoir des gadgets plein les tiroirs, non ? Stane en a quelques-uns aussi. Tony ? Un jour, je serai le meilleur d'un jour. Dommage que le gouvernement n'est pas approuvé. C'est pourtant tellement utile la paralysie à court terme, hein, Tony ? Oui, parce qu'avant ça, Stane avait récupéré le prototype de Tony avec la même ruse. Si nous sommes toujours associés... Je ferai tout pour être vainqueur. The guy you live, the fuck, oui, oui. Il ne manquait plus que le petit réacteur fait maison par Tony pour le mettre en route. Pendant que Tony rampe jusqu'à son ancienne petite boîte de thon, qu'il est quand même bien content de retrouver. Pepper tente d'empêcher Stane comme elle peut. Nous n'avons plus besoin de vos services. Attendez une minute. J'ai un marceau à vous proposer, M. Stane. Si vous voulez, je... Je peux sortir vos poubelles aussi, M. Stane. Si ça peut permettre d'éviter cette catastrophe internationale. Non, laissez-moi faire. Elle est démunie, hein, elle est démunie, on va pas se mentir. Deux robots en pleine ville vous faisant douter, ça fout un bordel, monstre. Les mecs finissent même par se faire une petite course des familles vers des étoiles. Monsieur, envoyez les jets. Non, laissez tomber les mecs, c'est un simple exercice. Un simple exercice ? Enfin, monsieur, ils sont au-dessus de Los Angeles. Eh ben, un simple exercice au-dessus de Los Angeles, mon coco, ça te va, ça ? Ok, ok. Et heureusement, Tony, aka Iron Man, parvient à stopper Stane avec l'aide de son acolyte Dr Pepper. Il devient alors une espèce de super-héros pour le pays, ce qui implique certaines responsabilités, hein, comme, de préférence, cacher son identité secrète. Iron Man, ça sonne bien, il s'est assez vendeur. Tenez-vous-en à la version officielle et tout ça sera bientôt derrière. Je suis Iron Man. Oh, mais il est corrigible celui-ci, hein, c'est pas vrai, ça. Monsieur, monsieur Stark ? Ni que t'es morto ni star. C'est Tony Stark. Comment ? Avec un K, comment culer, culer. Et voilà, les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de vous le servir aux petits oignons, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de pocher ce pouce bleu. Merci encore à Display d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour acheter une ou plusieurs plaques, je vous mets un lien à utiliser absolument en description. Quant au tableau que j'ai dédicacé en début de vidéo, vous n'avez rien à faire, les amis. Je choisirai au hasard l'un d'entre vous qui aura utilisé le lien en description pour acheter un tableau. Ça veut dire qu'au lieu d'en recevoir un, deux ou trois ou plus, vous en recevrez un petit nouveau, liré par la poste, par la suite. Voilà, c'est cadeau. Évidemment, bien sûr, est-ce que c'est encore utile de le rappeler ? Et n'oubliez pas d'aller dans l'onglet « Communauté » pour voter pour le prochain MSF. Une dernière petite chose aux plus audacieux d'entre vous. Ceux qui ne s'abonneraient pas après cette vidéo, je peux vous dire que je viendrai dans votre sommeil et je m'asseyerai sur votre visage de la sorte. Attention, départ ! Ça vous dit ? Vous avez peur, hein ? Eh bien, abonnez-vous ! See you next time ! N'oublie pas de t'abonner ! N'oublie pas de t'abonner ! Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat ! Du chocolat ! Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat ! Mais personne te croit ! Du chocolat ! Allez arrête ça ! Du chocolat !